Oui, j'ai une excellente mémoire. Abraham. Oui, seigneur. Dégueule. Oui, seigneur. Ce n'est pas Abraham, c'est Abraham. C'est la façon de plus. Abraham, dégage. Et cette fois-ci, je ne vais pas confondre l'ascension avec l'ascenseur. C'est assez. Ça a remonté à ma tendre enfance, au collège, où j'avais déjà tendance à conflire l'ascenseur avec l'approviseur. Maintenant, Marie. Je t'écoute. Sans vouloir faire de rime facile, il n'y a qu'il m'en plus. Je sais. Non. Joseph, faut-il le préciser, a toujours été un mari où il vous faut attentionner. Mais reconnaissez qu'entre vous, qui vous portentait de votre oncle au progrès, et d'un mari peu débrouillard dans l'art fessuel, je n'ai qu'à mes dégâts de vous. Je suis bien désolé pour toi. Rien ne m'a jamais eu de temps, chéphéné, d'assister au spectacle d'une fleur l'encore vue. Je ne peux te rassiser sous le contexte que j'ai eu mon cœur. Et pourquoi pas, fais-t-on ? Parce que j'ai nadé à décider que personne ne devrait procréer sans désir de procréation. Quoi ? Tu penses à passer par là ? Procréons. Ah non, non, non. Il est hors de question de donner l'avis à notre Messie. Ah non, ah non, non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Bon, qu'importe, il est hors de question de donner l'avis à notre Messie. Tu comprends, je vais me concentrer de Gézère. Ah, qui n'est plus raisonnable. Maintenant, je vais devoir te laisser quelques instants, je dois... Je vais prendre le goûter. Je suppose que vous aviez l'oreille collée à la porte. Bienvenue. Ah ! Je l'aurais dit plus, mais je n'ai pas fait. En outre, à quoi cela m'aurait-il servi, vu que j'avais laissé la porte ouverte ? Évidemment. Dites-moi, vous parlez avec le Seigneur du Prissant du Messie. Où donc se cache Jésus ? C'est, je peux dire, ça fait si longtemps qu'on l'a passé vu. C'est mal qu'il me manque. Mais ça fait une présence. Eh oui. Jésus aurait descendu sur terre pour aider les hommes à supporter leur musée. Ah oui. Ah oui, on s'emmerde pas mal. Mais, mon enfant ne va plus tarder à revenir parmi nous. Vous savez, le cœur d'une mère ne se trompe jamais sur ce genre de choses. Je veux dire, vous justifieriez le titre de cette pièce une fois. Oui. Oui, peut-être. Je suis là de tirer la chasse. Et ça m'a rappelé à quel point ça pouvait être magnifique, un petit déluge. Pas ici. Ah oui, vraiment. Mais bon, je l'en fais un petit, il n'y a pas des filles à mettre. Beau. C'est l'air. C'est moi, c'est moi. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Il ne semble que quelques places d'occurse qui se sont en train de mariner. Et, en fait, en moi, je me suis dit à Mali, vous voulez faire plus vite de ceux qui ont pris la surface de votre nez comme hier de pèlerinage. Vous connaissez que vous avez du mépris pour les femmes que vous avez. Assignez-vous que Jéhovah serait misogyne ? C'est mûr, vous n'allez pas me croire, c'est être qui s'amène ici, mais c'est, mais, mais c'est, c'est Jésus. Ave, ave, tu n'es pas enculé comme garçon, et dis-moi, les Romains, à ta dernière rencontre, ils ne t'ont pas raté. Ah, mon enfant, c'est ça, je ne voudrais jamais me réveiller, il faut que je... Pour être ma mère, vous n'êtes pas moins une femme, et que vous prierez donc de garder le rang qui est le vaut. Pourquoi ne feriez-vous pas concurrence aux spectateurs de cette salle, si ce n'est par leur côté, moi parle, alors silence. Silence, sainte, essence de mon essence, par ces mots aussi bien passés, je vous prête. Mais tu sais, un bon vieux de ta gueule est tout aussi épicacé, c'est bien rapide, hein. Ah, la paire, nous n'avons jamais été d'accord sur le front du rapport, déjà alors que nous faisons d'accord. Pas toujours facile à comprendre, Christophe. Alors, dis-moi, tu vas chercher à alléger la souffrance des hommes ? Eh bien, là-bas, j'étais descendu sur terre pour ça, hein. Eh bien, ça, ça m'a gonflé. Du coup, du coup, je me suis rabattu sur la prospection de smartphone dans le monde, du coup. Et ça a marché ? Eh bien, non. Non, 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 du coup, je suis le big maître lajeur. Et ça a marché ? Eh bien, non plus, non. Étonnant, ne pas toi. Après, il faut dire qu'ils se sont mis à me regarder bizarrement, hein, sacrée gueule, hein, quand je me suis mis à marcher dans la piscine de Roignon sur Trouperlue. Ah, c'est bien. Non, c'est déjà cette servitude, donc il faut que tu refusais de prendre ton main. Bref, du coup, je me suis mis à l'agriculture, parce que je suis allé dans les Alpes avec quelques camarades de vie. Mais dis-moi, tu m'en tirais quelques enseignements, tu faisais une expérience. Tu n'as aucune thèse à me lancer au visage, alors aucun dialogue philosophique n'est stabilis entre nous. Et cette petite chute pièce, on se rendra les pâtes. Bonjour, Sam. Oui, on n'a pas besoin de nous. Et d'y voir, les autres. Et là, tu trouvais changé, les autres. Que nous, que nous, ils sont toujours aussi stupides, hein. Non, parce qu'ils disent « m'adorer », « m'acclamer », et je vois des croix de partout. Et alors, vous commencez ailleurs, vous trouvez ça normal, vous, que vous adoriez l'ogé qui est la cause de la mort d'un être humain ? Est-ce que vous trouvez ça un normal, moi, si je peux balader, avec le collier revolver qui a tué votre mère ? Exactement, quel guillet, c'est-à-dire ? Tu as fait l'homme à son image. Ah, alors là, là, il ne faut pas être fière. Justement, je me disais qu'un grand groupe déluge, là, ça a relevé tous les soucis des hommes d'un groupe. Après tout, c'est mon droit à me solliciter pour régler leur turpitude. Mais j'ai mis une solution à proposer, le déluge. Mais vous, vous croyez comment ? Oh, attends, moi, je ne crois rien, ce qui m'a fait sortir du lot et devenir le du tout puissant. Mais les hommes, vos propres créatures, seriez-vous prêts à les effacer de la surface terrestre ? Et même à Tim, oui, bien sûr. Oh là, hop, 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 père. On sait que si vous faites cela, sur terre, plus personne ne vous menerait rien. Voilà, moi, tu n'as pas besoin. Je vous contenterai de la bonne moitié. Tout juste. Or, à quoi bon être le dieu de quelqu'un si on est dieu de personne ? Il me semble que c'est d'ailleurs pour cette raison que vous avez créé les hommes, Seigneur. Je suis contenter une bonne moitié, ça suffira d'oeil en blanc. Le Seigneur est trop mis à les 4G. Bon, quelle race pourrait choisir ? Les blancs ? Les noirs ? Les jaunes ? Moi qui pensais que les hommes avaient tout ça même couleur. Ah, je ne suis pas mieux à ce point, mon enfant. Seigneur, vous suggéreriez que je choisis les jaunes. Et pourquoi les jaunes ? Pourquoi pas ? En effet, ça se tient. Et de toute manière, j'avais la peine de me faire chier. Ce sera donc les jaunes, mon cher Paulette. Seigneur, vous êtes enceintes. Enfin, sous le but de mon prénom. C'est un grand moment. Évidemment que c'est un grand moment. Lorsque je vais appuyer sur le bouton, ça sera l'apocalypse. Pour les jaunes, en tout cas. Mais, mon Dieu ! Ah, Marie, je ne serai pas si possessive. Nous sommes prises. Tant mieux. À la une, à la deux, à la trois ! Que signifie ce chahuel à cette heure-ci ? L'extraction des peuples est défective depuis déjà vingt-cinq minutes. Vous trouviez tous à être dans vos chambres perspectives. Mais comment c'est-vous ? Oh, du calme, monsieur Tison, sinon je demande à ma collègue de vous faire une piqûre comme la dernière fois. Ça vous dit ? Oh, non, non, vous pouvez aller chercher mes mains. Dans leur chambre, et à l'avenir, j'aimerais qu'il n'ait davantage de discipline dans cet hôpital. Le docteur Éloire est un très bon médecin. Il a trop tendance à nous parler comme à des chiens et à se prendre pour Dieu le plaît. Il y en a-t-il qui n'ont pas eu le programme et qui veulent la voir ? Il n'est jamais trop tard. C'est bon ? Non, l'autre est plus beau. L'autre est plus beau, celui-là est plus grand. Alors, petit intermède de nouveau, comme tout à l'heure, pendant qu'il se prépare derrière, je vais les inviter à venir devant vous, se livrer à un des jeux que l'on pratique en fin de service. Alors, je vais faire venir ceux qui doivent y mettre. Voilà, mon assistant Arnaud peut bien travailler avec eux. Alors, ça s'appelle la porte. La porte, c'est une improvisation qui consiste pour chacun aller taper à la porte de son partenaire. Et là, c'est le premier qui impose son jeu, qui gagne. C'est-à-dire que si moi, je vais taper à une porte avec une idée, je vais jusqu'au bout. Mais si celui qui m'ouvre la porte a une idée qui développe plus vite que moi, je serai obligé de suivre son idée. Voilà, c'est tout simple. Et on va commencer. Cette heure-ci, je suis la mort. Et vous êtes mort. Je suis la mort. Non, je suis la mort. C'est moi la mort. Vous venez de dire le coup. Vous êtes mort. Je suis la mort. Non, c'est moi la mort. C'est moi la mort. Regarde. Non, tu peux pas voir, parce que là, du coup, j'ai pris une apparence humaine. Sinon, tu vas me flipper comme une merde. Donc, finalement, je suis... J'ai déjà peur, là, parce que si vous ne connaissez pas, vous êtes dans mon immeuble. Ah oui, parce que tu t'appelles un clip, parce que je pense que c'est pas mal. Donc, je vais refermer la porte et vous rentrez chez moi. Ben non, t'es immortel. Ben non, ben oui, bien sûr que je rentre chez toi. Donc, je ferme la porte. Et si vous voulez venir me embêter pour le match, vous pouvez venir. Je vous renterme. Un match. Un match. Oui, bon, en ce moment, il y a quelques vaches. Et ça fait longtemps que c'est... Je sais pas. J'ai pas vu. Ça dit qu'on regarde ensemble. Et puis après, j'ai meurt. Sinon, vous pouvez faire mourir quelques joueurs, comme ça, ils gagnent. C'est pour qui ? Prends. Voilà. Prends. Oui, oui, oui ! Oui, bien. Oui, bien. Knock, knock. Oui, bonjour. Je suis votre voisin. Comment dire ? Il y a votre voiture ou la piscine. Ah, c'est embêtant, ça. Oui. C'est... C'est... Quatre cylindres, deux vitesses, trois portières. C'est ça. C'est pas mal, hein ? Ouais, dans ma piscine, une sortie. Le waterfront, du coup. Moi, vraiment. Avant, comme ça, la vue, qu'est-ce que... Euh... Mais c'est d'ailleurs, c'est-à-dire que... Alors, je l'ai bien garé là, mais il y avait marqué « place de café ». J'y suis allé, quoi. Ouais, ben... Vous pouvez aller la chercher, s'il vous plaît. J'y suis allé, c'est-à-dire qu'il y a une rouge d'autre, je passe à 14h. Non, mais en fait, il y a un problème parce qu'il y a la voiture de la voiture, du voisin d'à côté aussi, qui est en dessous de la voiture. Bon, le coup. Je l'avais réservé, votre piscine, pour mettre ma baguette en compagnie, là. Je sais pas, vous allez voir avec lui. Ok, je vais pas trop. Bon, je vais voir, je vais voir. Regardez. Je prends ma baguette et je vais. Ok, merci. Applaudissements Applaudissements Bonjour, le nombre du calendrier, les noces, funèbres. Si vous avez un... Je sais pas si c'est... Oh, c'est combien ça, ta merde, là ? Il est intéressé. Un peu bas. 25 euros, le calendrier 2021. Ah, si t'as pas un petit exemplaire, là, que je fais expliquer. Jérôme, tu peux me passer ça, c'est que je sais pas. Ah, donc, genre, là, en janvier, c'est un mec qui se percutait par un théâtre de pompier, tout ça ? Ok. Ah, c'est ça toute l'année, ah. La mort assez règle. Oui, quand même. J'ai bien réfléchi. Et... Non, je vais pas le comprendre. Tire, tire, tire. Et... T'es aussi, t'es pas chez moi, c'est bon, ça fait six fois. Je vais essayer que ce sont de véritables improvisations qui n'ont pas été fait par ailleurs. Il va voir un peu quel poids je me choque, là. Ça fait trois fois, cette semaine. Trois fois. Tick-tick ! Oui, oui, bah, je viens me tuer. Pardon, c'est qui ? Votre musique. On est dimanche soir. 23 heures. J'ai un gosse. Il est en train de dormir. Arrêtez de me faire chier. Mais calme-toi, putain. Mais c'est toi qui me viens dessus. Mais je suis la mort. Il vient de mourir, le mec, là. Mais arrête de me faire des căleries, putain. Mais il vient d'en... Arrête, je sais que t'es content. Je sais pas ce que t'as fêté. Ton permis, je m'en fous. Ta musique, elle me fait chier. Mais putain, il y a mon gosse. Mais je vais l'éteindre. J'ai sommeil. Mais oui. Elle se voit. Trois fois, c'est de se lèvres. Je vais m'arrêter dans la tête de ma mère. Mais c'est pas moi. Mais putain. Pardon, j'aime bien le dernier son. T'as passé il y a 35 minutes. Mais c'est pas moi. Je vais chier, par contre. J'ai envie de dormir. Range-toi avec le mort. Ben non, il est mort. La musique s'est arrêtée, pour le moment. Parce que tu es venu ouvrir. Je sais pas comment t'as entendu la sonnette. Mais je suis rentré chez moi. Si ça recommence, Je reviens jamais là-bas. Ah bah, d'accord, d'accord, d'accord. Bon, on s'arrange, on s'arrange. C'est bon ? Tu me dis si t'as besoin d'un truc. Non, j'ai la tête de... Oui, excusez-moi. Ah, bonjour, je suis un peu tard. Je suis un homme, c'est-à-dire que là, ça fait... C'est un peu délicat, mais on m'a dit dans le pâcle 1, c'est pour le médecin. Il n'y a pas d'hôpital, je sais pas où. Non, je suis chauffeur de bus, moi. C'est pas grave. J'ai besoin d'aide, c'est-à-dire qu'il est logé un peu l'entrée des artistes. Voilà, derrière je le froc, j'ai un ballon de yoga, je ne sais pas quoi. J'ai besoin d'aide, c'est-à-dire que je ne peux pas dormir. Parce que... Ah oui, je ne peux pas, je ne peux pas. Parce qu'il quignote aussi. Vas-y, c'est... On ne prend pas ma place, ça c'est sûr, je suis gardé sur le bas de côté, parce que tout le monde me voit. Allez, il n'y a pas d'aide. J'ai besoin d'aide, et c'est pour ça que je te demandais si tu avais bien mouillé, parce qu'à la nuit, tu prends à la vase du truc, et voilà, ça tombe, et puis c'est grand chez moi, je ne sais pas, je m'en fais un rougail saucisse, je ne sais pas. Ça te dit ou pas ? Oui, écoute... Je vais faire ça brûler. Je... Ouais, je... Franchement, je vais faire part de tout ce que je te fais à force. Ah mais non, mais c'est maintenant aussi. Ils sont là, ils sont là, j'ai l'air. Je vais intervenir à la porte du suspect pour être un patient avec sa femme. Je vous donne des nouvelles. Je pense qu'il n'a pas au discrète. Bonjour. Bonjour. On a entendu des bruits dans l'appartement, est-ce qu'on se demandait s'il ne se passait pas des choses à coup à coup ? Un con comme une droite ? Hum, on est à prendre des nouvelles, tu sais, je te vois du nouveau voisin du cinquième. Ah oui, c'est vrai que... T'as peut-être entendu les silences dehors, ça, ça m'a fait peur aussi. C'est vrai qu'un voisin du cinquième, il y a des filles par là... Bon, ok, maintenant tu vas parler. Maintenant tu vas parler, qu'est-ce qui se passe avec ta femme, là ? Tu as budé ou quoi ? On n'entend plus. Je suis là, je ne sais pas de femme, puisque je suis là. Voilà. Ok, pas de souci, je crois que je vais me tromper l'état, je vais vous envoyer. On ne va pas discuter, c'est pas de femme comme ça. Ouais, salut. Applaudissements Et bien voilà, on continue. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Salut les gents, ça va être ? Non, on se dit bien au soir. Je crois que vous savez qui on est. Nous avons un ami en commun, Marcellus-Solace. Vous vous souvenez de Marcellus-Solace, votre commanditaire ? Attendez, laisse-moi deviner. Tu es Vreta, c'est ça ? Non, j'en ai une question. Je n'oublie pas, Marcellus-Solace, votre commanditaire, et toi, je l'attends. A la bonne heure. On interrope votre petit déj ? C'est dangereux, ça fait s'en prévenir, veuillez nous pardonner. C'est quoi au fait ? Hum, des hamburgers. Je vois, judicieux. Ça fait une nutrition parfaite. Quel genre d'hamburger ? Petit burger. Non, vous sortez, là. Black, quick, burger king. Lick-a-la-burger. Lick-a-la-burger. Ça revient, ces petits rizos-là. Les gens disent qu'ils sont bons, leurs hamburgers. Il faut que je m'en apprenne, ces cartes. Tu veux dire, mec, je vous le goûte, ces petits rizos-là. Hum, ça, c'est un excellent hamburger. Dantien, tu connais l'hamburger de Big Carola ? Tu peux goûter ? C'est vachement bon, ouais. Si tu es gastronome, je te conseille de les essayer un jour. Dis, tu sais comment ils appellent un Conderpandor-Utile à Paris ? Pas Conderpandor-Utile ? T'as pas tant, c'est vrai, c'est un big mac. Non, là, quoi ? Royal, Royal, Cheat. Ah, euh, Royal, Cheat. Et tu sais comment ils disent un big mac ? Bah, un big mac, c'est un big mac. Sauf qu'ils disent le big mac. Le big mac. Et comment ils disent les moufers ? Je sais, je suis allée dans aucun parking. Tu sais ce qu'ils mettent pour les frites en rollant à la place du ketchup ? Non, mais je suppose ce que tu vas me le dire ? De la mayonnaise. Oh, les salauds ! Super salauds ! Moi, j'en achèterai mon compagnie végétarien, alors pratiquement, je suis végétarienne aussi. Mais de temps pour temps, un bon hamburger. J'adore ça. Tu connais le nom du Conderpandor-Utile en France ? Non. Dis-lui, M'ancienne. Royal, Cheat. Royal, Cheat. Et pourquoi ? T'as une idée ? Je sais pas. C'est si ça m'est fait. Hé, c'est qu'il faut pas la vendre pour une Cote-Bretta. C'est très vaillé de mon empoiré. Tout juste, c'est si ça m'est fait. Y'a quoi là-dedans ? Je sais pas. Hum, du Sprite. Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour en cette sorte ? Aïe. Ça t'éduvient pas où ça passe. Toi, la mèche folle, tu sais pourquoi on est là ? Tu peux dire, la Cote-Bretta, tu as caché ce que l'on cherche ? Tu parles à l'enfant. Toi, tu parleras le jour où t'as sonné, petite conne ! Tu disais ? Euh, c'est resté dans l'enfant. Excusez-moi, je touche ta gueule. Ça m'aide ? Antoine, très belle ? Ça m'aide. Je veux dire un truc ? Hum, je sais pas où c'est l'ensemble, mais où c'est... Je me rappelle si je crois que c'est tout un peu ce que je veux dire. Ouais, c'est tout un peu ce que je veux dire, mais je veux dire qu'on s'est tracé, c'est vrai. Avec le juin à l'arbre, on a... Avec les meilleures intentions, c'est sûr, et... Et on ne pensait pas que ça allait se passer comme ça, prénom. Oh, excuse-moi, je t'ai coupé ! Le cou est parti tout seul. Tant pis, continue, tu en étais. Je t'ai coupé à une mauvaise intention. Mais alors, qu'est-ce qu'il prend ? Ah, ça m'est fini ! Alors maintenant, en mode de torquer ? Non, c'est que je sois là, de quoi il a l'air ? De quoi ? De quel pays tu sors ? Quoi ? Quoi, ton pays ça, quoi ? Fait un effort, on parle quelle langue, à quoi ? Quoi ? La langue, beaucoup d'enfoirés ! Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Oui. Alors, tu comprends ce que je dis ? Oui. Décris-moi, parce que je sois là, hein, de quoi il a l'air ? Il est grand, et il est noir, et... Est-ce qu'il a l'air d'être infidèle ? Est-ce qu'il a l'air d'être infidèle ? Non, on l'a plus croix, Tahiti, de lui baiser quand même ! Je suis pas ici ! Oh, qu'est-ce que Tahiti, Tahiti ! Tahiti, le baiser, et il se trouve que Martinus Wallace ne préfère baiser qu'avec sa femme, Mada, Wallace ! Oh, putain ! Oh, putain ! Hé, les gars, d'accord ! Oh, putain ! Euh, Mardina, je te demande de Martin, Martin, je te demande de Mada ! Tu peux y t'apprendre sa gamme, s'il te plaît ? Commence vraiment à me gonfler ! Mardina, Mardina, arrête tes conneries, t'es bien lourd ! Je vais vous crever, l'ordure ! Dis-moi, tu savais qu'il était dans les coulettes ? Si, 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 tu savais qu'il était dans les chiottes armées jusqu'au temps, et tu nous as regardé ! Non, Mardina, Mardina, t'as été souffert, il est plus gros que la fille ! On devrait être morte, mais... Non, 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 ça n'a rien à voir avec le bol ! Ils sont mortes... Bah, peut-être pas, ok... Ça, c'est une intervention divine ! Bon, tiens, tu vois ce que je veux dire ? Alors, si je suis ton raisonnement, Dieu serait venu lui-même et aurait arrêter les balles ! Ouais, c'est devenu la clé ! Ça s'est passé exactement comme ça ! Dieu lui-même est venu pour arrêter ses putains de balles ! Mon bris, j'ai peut-être encore s'en amus ! Arrête tes conneries, on me colle pas avec ça, c'est grave ! Oh, ce sont des choses qui arrivent, on s'en tape ! Beau, Beau, tu sais que c'est le genre de choses qui n'arrivent pas comme ça ? Bon, tu dois continuer cette intervention de discussion théologique dans la voiture ou en soirée avec les matins ! Je souhaiterais que t'admesses qu'on devrait être mortes, meuf ! On a vécu en tout ce miracle ! Et moi j'aimerais juste que tu le reconnaisses ! Ok, c'est miraculeux ! On s'en va ? Avec quoi, mais... On s'en va ? 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 Applaudissements Alors le troisième et dernier petit jeu, pour vous dévoiler un peu l'équilibre, de ce que nous faisons pendant une séance. Qui veut bien venir ? Qui participe ? Qui est avec vous ? Qui connaît ce qui s'appelle les gestes musicales ? Eh bien j'ai fait une adaptation qui s'appelle les gestes réelles. Donc, le principe est toujours le même. Il y a là qui tourne, qui tourne, qui tourne. Il y a quelqu'un qui dit, de façon intelligible, avec une bonne voix. Et lorsque je tape sur le bord de la scène, donc vous écoutez bien vous, le son, c'est celui-là. Tout le monde doit s'assoir. Et non, ça ne marche pas. Vous ne trichez pas, vous tournez de façon homogène. Vous pouvez faire la première lecture et ensuite la première, ou le premier éliminé. Vous venez le faire après. Cireneau de Bergerac. Ah non ! C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu ! Bien des choses, en somme, en variant le ton. Tenez ! ... ...